Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très 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 heureuse de vous retrouver après plusieurs semaines de silence radio. Voilà, j'avais besoin de ce temps pour faire un petit peu une mise au point par rapport au devenir de la chaîne, par rapport à mes perspectives, par rapport à beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéos, je n'ai plus été en mesure de faire les vidéos de guidance. Vous le savez, je suis sur deux activités parallèles qui sont diamétralement opposées l'une et l'autre. Puisque voilà, d'un côté j'ai tout cet aspect créatif, cartomancie, guidance qui me tient énormément à cœur mais aussi accessoire. L'aspect créatif prend une place prépondérante dans ma vie. Et voilà, quand je suis, comme ça a été dernièrement le cas, énormément à travailler sur les créations à venir, malheureusement je ne suis pas en mesure de faire en parallèle les guidance. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je prenne ce temps-là, quitte à quelque part malheureusement vous délaisser un peu. Mais je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas plus que ça, vous ne m'en tiendrez pas rigueur au vu des messages que j'ai reçus. Voilà, donc je ne pense pas, je ne ferai pas de guidance de tout l'été. Je reprendrai si je suis en mesure de le faire uniquement à partir de la rentrée. Voilà, donc il fallait vraiment que je fasse ce choix-là, les amis, pour pouvoir réactiver, enfin je veux dire, finir d'achever certaines créations que j'avais déjà démarrées depuis fort longtemps. Raison pour laquelle, là très prochainement, et là je réponds à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour savoir quand est-ce que la boutique allait réouvrir, elle réouvrira bientôt. Vous pourrez de nouveau commander sur la boutique tous les jeux qui étaient jusque-là proposés, à savoir l'oracle, le petit oracle Lysé Love, l'oracle de la carte ancienne, le grand oracle Lysé. Vous pourrez également de nouveaux accessoires, vous aurez l'occasion de voir, il y aura également trois nouveaux jeux, voilà, dont je ne vous parle pas tout de suite, mais qui, voilà, j'espère vous plairont. Je travaille également sur un nouveau jeu qui lui verra le jour plus tôt, je pense, courant 2023, parce que ça va me prendre un petit peu de temps pour le mettre sur pied, mais voilà, je suis toujours avec autant d'effervescence pour essayer de vous proposer des produits qui, moi, me plaisent et qui, je l'espère, vous plairont également. J'essaye d'être diversifiée dans ce que je peux vous proposer, j'essaye de contenter tout le monde, voilà, en proposant de nouvelles choses, pas toujours sur le même registre, de nouveaux formats aussi, voilà. Voilà, donc je vous ferai part un petit peu de tout ça au fur et à mesure, voilà. Alors là, j'ai entreposé le dernier oracle, la version 2 du petit oracle Lysé Love que je vous avais présenté dernièrement sur la chaîne et que je vous invite à aller voir pour ceux qui n'auraient pas eu cette occasion. Le jeu sera vendu sur la boutique sous ce format-là, c'est-à-dire le format classique tel que vous l'avez connu ici avec soit le petit le normand, qui reviendra également, lui, incessamment sous peu, soit avec, voilà, la version 1, c'était celle-ci. Donc, je ne dis pas que cette version-là ne ressortira pas un jour, je vais voir encore, j'attends un peu, mais voilà, je la garde de toute façon sous le coude. Je sais que certains y étaient attachés, mais voilà, il fallait aussi faire évoluer cette version et donc vous retrouverez le petit Isé Love. La différence, comme je l'ai exprimé déjà dans la vidéo, c'est qu'entre cette version et celle-ci, sur cette version, il y a les mots-clés, comme vous pouvez l'apercevoir ici, par exemple, voilà, la version nouvelle sortira sous ce format-là. Le dos change également, puisque le dos sera désormais comme ceci. Et voilà, et après sondage, comme vous avez été très nombreux à me demander de mettre les écrits sur les cartes des amis, pardon pour la vidéo qui bouge, vous retrouverez donc sur cette deuxième version les mots-clés sur les cartes. Voilà, donc, j'avais besoin de ce temps pour renaître, faire de nouvelles choses, vous préposer de nouvelles choses. J'avais besoin de ce temps aussi, moi, pour me régénérer au niveau personnel, parce que vous ne l'ignorez pas, les guidances, plus le travail créatif, plus le métier que j'exerce par ailleurs, qui est très, très, très prenant, voilà, mais qui me tient aussi à cœur, fait que je suis, voilà, parfois contrainte de me mettre sur pause pour mieux vous retrouver après, les amis. Voilà, donc, ça sera avec plaisir que je reviendrai à la rentrée pour vous faire de nouvelles guidances. Et d'ici là, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies, je vous souhaite un bel été à tous. J'ai hâte de vous présenter, et je pense que ça va arriver bientôt, parce que j'ai les prototypes qui ne vont pas tarder à arriver dans quelques jours, pour les trois nouveaux jeux qui vont arriver, le quatrième que je suis en train de dessiner, mais que vous ne verrez pas avant 2023, probablement même deuxième semestre 2023. Et puis, la grosse nouveauté aussi, ça va être de nombreux accessoires, voilà, que vous découvrirez, et je l'espère avec grand plaisir. Je vous embrasse bien fort, je vous fais de gros bisous à tous. Merci vraiment d'être toujours présent, merci d'être là en soutien. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, hein, sur tout ça. Je vais faire plus régulièrement dans l'été, des vidéos un peu plus orientées sur l'aspect créatif, parce que des jeux, voilà, vous avez été aussi nombreux à me demander, voilà, à ce que je réponde à des questions à ce niveau. Je vais essayer de faire des petites, comment dirais-je, des petites vidéos, des petites capsules de vidéos, comme j'appelle, hein, Born to Create, voilà, sur lesquelles qui feront 5-10 minutes, et sur lesquelles je vous exposerai un petit peu certaines créations, comment vous orienter pour certaines créations, voilà, mais aussi tout l'aspect un petit peu marketing commercial, qui est souvent moins abordé dans les vidéos, et qui peut intéresser un grand nombre, voilà, si je devais vous donner un exemple, comment, voilà, faire pour obtenir un ISBN, parce que si vous voulez vendre dans certaines plateformes, par exemple, sans être référencé avec les ISBN, vous ne pourrez pas. Il faut vraiment être maison d'édition pour pouvoir le faire, et se déclarer en tant que tel. Voilà, les amis, c'est un exemple. Je vous embrasse bien fort, je suis très heureuse de vous retrouver, et puis, je vous dis à très vite, j'attends vos commentaires, un très bel été à tous, restez au frais, et moi, je vous retrouve avec grand, grand plaisir, au fur et à mesure. Je ferai également une vidéo qui confirmera l'ouverture de la boutique Etsy, comme vous le savez, ça va être incessamment sous peu, voilà, mais je préfère ouvrir quand je suis certaine d'avoir les stocks, voilà, et dès l'instant où elle sera réouverte, c'est que les stocks seront disponibles. À très bientôt, je vous embrasse, bye bye !